Nous sommes le 20 mars 2017 et en 1985, le gouvernement de René Lévesque a voté une motion extrêmement importante. On est ici avec le chargé de cours Philippe Charland pour en parler. Marie, de quel événement on parle exactement? Effectivement, le 20 mars 1985, l'Assemblée nationale du Québec adopte une motion qui reconnaît les droits des Autochtones. Donc, Philippe, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que contenait cette motion-là? En fait, c'est une motion qui reconnaît la présence des nations autochtones au Québec, donc de dix nations autochtones. Et en 1989, on va l'amender pour en ajouter une onzième. Qu'est-ce qui existait avant 1985 au niveau des lois de gestion des droits des Autochtones? En fait, toute la question autochtone, c'est de compétences fédérales depuis 1867. Et ce qui va se produire, dans le fond, c'est qu'en 1876, le gouvernement va amender et refondre les lois qui les concernent pour faire une loi qu'on appelle maintenant la loi sur les Indiens. Et dans cette loi-là, évidemment, il y a eu des clauses qui ont été placées, qui étaient discriminatoires. Et en 1985, on va les éliminer. Donc, parallèlement à ça, le gouvernement provincial de René Lévesque décide d'avoir aussi sa réponse à elle au niveau de la gestion des droits des Autochtones. Qu'est-ce qu'on leur reconnaît, c'est un droit à l'autonomie, des droits de chasse, de pêche, des droits pour la culture, la langue et aussi pour l'intégration et l'implication économique des Autochtones dans l'économie du Québec. Donc, c'était plus que simplement une entente de gré à gré. C'était vraiment, on les considère comme un peuple à part entière plutôt que comme des enfants qu'il faut gérer et dont il faut s'occuper. Bien, en fait, ce qu'on dit à travers cette motion-là, c'est qu'on les reconnaît en tant que nation. Et quand il y a des négociations entre, par exemple, le gouvernement du Québec et les nations autochtones, bien, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on rappelle cette motion-là comme quoi on s'est entendu et qu'on a été reconnu, disons. Donc, à ce jour, cette motion-là est encore utilisée dans les négociations? Oui, tout à fait. On va la rappeler souvent parce que c'est quelque chose qui a été fait, qui reconnaît formellement leur présence sur les territoires. Super. Merci, Philippe, d'avoir été avec nous. Une autre découverte de l'autre 150e. Donc, si vous voulez en savoir plus, suivez-nous sur Facebook, Twitter et partagez dans vos réseaux.